... Bonjour Sabrina, et bienvenue à la SSE déjà. Merci. Comment avez-vous été recrutée et de quand datent vos premiers contacts ? C'est le président qui m'a contactée, en fait, quand il a su que j'étais en fin de contrat avec Gotteborg, en Suède. Et voilà, donc j'ai pris le temps de bien réfléchir, et après j'ai pris ma décision pour rejoindre la SSE. Comment avez-vous été accueillie au sein de l'équipe ? Il y avait eu le droit à un petit bisoutage ? Non, je n'ai pas eu le droit à un petit bisoutage, j'ai très bien été accueillie par l'ensemble des joueuses, et voilà, ça s'est bien passé. L'effectif de la SSE est assez jeune, que pensez-vous apporter au sein de cet effectif ? Ben, mon expérience, puisque c'est vrai que l'équipe est très jeune, il y a de très très jeunes joueuses, mais il y a de la qualité dans le groupe, donc je vais essayer de les aider à passer un cap au niveau de leur jeu, et de leur façon de travailler pour atteindre le haut niveau, même si elles ont déjà un bon niveau. Et il y a des jeunes joueuses qui viennent vous demander des conseils ? Pour l'instant, pas trop, je pense qu'on est plus dans une période de regard, un peu d'observation, les unes par rapport aux autres, pour voir comment ça se passe, mais je pense que petit à petit, elles viendront, quand elles verront que je suis vraiment accessible et que je suis là pour les aider. Vous arrivez dans une équipe qui lutte pour le maintien, comment avez-vous abordé ces matchs, vous qui avez l'habitude de jouer le haut de tableau ? Ben, comme les matchs, quand on joue le haut de tableau, je vais les aborder pour les gagner, après, voilà, il y a une bonne équipe, donc pour moi, je suis persuadée qu'on va réussir dans cet objectif, et voilà, après, les matchs, je les aborderai de la même façon que ce que je les aborderai quand je jouais le haut de tableau, pour les gagner, se préparer de la même façon, en fait. L'année dernière, vous étiez à Godborg, pouvez-vous nous parler de votre expérience et du championnat suédois, par rapport à la différence au championnat français ? C'est un championnat qui est plus équilibré entre les équipes, et plus physique, la plupart des joueuses sont très athlétiques, donc du coup, ça rend les matchs un peu plus physiques et un peu moins techniques, on va dire, le jeu est plus direct qu'ici en France. Mais voilà, c'est mon championnat, et c'est une très belle expérience. En Suède, toutes les équipes sont pros en Suède, ou c'est comme en France, il y a des équipes pros et des équipes amateurs ? Non, c'est comme en France, il y a deux fois. D'accord, vous avez signé pour six mois à l'ISS, est-ce qu'à la fin de vos contrats, vous pensez re-signer encore un nouveau contrat ? Je ne sais pas du tout, je suis à un âge avancé, donc on verra à la fin des six mois déjà comment ça s'est passé, et si j'ai la motivation et le désir de le faire, on verra plus tard.